et vous dites voilà un livre qui est, et vous l'avez vous-même qualifié, de la tradition salafie. Vous avez parfaitement raison, il y a des livres de la tradition salafie qui sont en France. Mais je vous avais répondu avant même que vous n'apportiez l'argument en vous disant c'est une tradition parmi d'autres. Et cette tradition parmi d'autres, alors attendez, cette tradition parmi d'autres. Aujourd'hui, des femmes et des hommes en France peuvent revenir à l'islam sous des pressions d'hommes, sous des pressions familiales, sous des pressions communautaires, c'est tout à fait vrai. Ou simplement par des décisions personnelles parce qu'elles se coupent de leur passé, comme on l'a dit, ça peut être psychologique, tout arrive, c'est plus complexe que cela. Elles y viennent et tout à coup leur autorité, parce qu'on idéalise l'Arabie Saoudite et l'autorité religieuse de là-bas, parce qu'on pense que tout vient de là-bas et que les livres sont mis à disposition parce qu'on y met beaucoup d'argent en Arabie Saoudite pour distribuer des livres, eh bien on a cette interprétation-là. Moi je n'ai pas dit qu'il fallait respecter l'autorité, j'ai dit faites attention, j'ai été très précis de ce point de vue-là et j'aimerais, s'il vous plaît, que vous m'entendiez dans la précision de la formulation. Ne mettez pas des autorités les unes contre les autres, utilisez l'autorité que vous avez à votre portée pour faire changer les compréhensions. Alors permettez-moi, il n'y a pas de contradiction, je vais vous expliquer, laissez-moi juste terminer. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, ma position par rapport à l'islam à travers le monde et en particulier en Occident est de remettre en cause la lecture salafi-littéraliste. Vous m'avez aussi posé la question de savoir où je me situais. Je suis du courant réformiste. Alors j'explique très clairement les termes parce que là il y a des termes savants qu'il ne faut pas utiliser de façon incongrue parce que ça a été fait, en particulier par certains de mes détracteurs ou de mes détractrices en France. Le réformisme salafi. Qu'est-ce que c'est salafi ? Salafi veut dire revenir aux trois premiers siècles de l'islam, des trois premières générations plutôt, de l'islam. Mais en fait, pour trouver quoi ? C'est pour ça que c'est important. Est-ce qu'on revient au texte du début ou est-ce qu'on trouve l'esprit de l'origine ? Qu'est-ce que je dis quand je dis salafi ? Des savants des premiers siècles étaient beaucoup plus courageux que nous le sommes. Ils avaient l'esprit du départ et le courage de l'interprétation. Ils venaient avec des interprétations complètement nouvelles. Aujourd'hui, nous avons une pensée sclérosée. Donc le réformisme salafi, c'est celui qui prend les textes au sérieux mais qui insuffle le courage de l'arme critique, de la question sur le développement, qui n'est pas une pensée de la défensive. Aujourd'hui, il y a un réformisme de la défensive et il y a un réformisme de la réinterprétation. C'est ma position. Mon dernier livre sur cette question fondamentale s'appelle « La réforme radicale ». C'est-à-dire véritablement changer les bases mêmes de notre rapport. Déplacer le centre de l'autorité des savants des textes aux savants aussi des différents contextes. Donc voilà quelle est ma position. Ça, c'est ma position et je fais face à des salafis. Je suis et je travaille. Partout où je vais, vous le savez, je veux dire, demandez à n'importe quelle autorité politique de l'Europe ou même du Canada. Je reviens du Canada où je vais dans le monde musulman. Je reviens de Rabat. Il y avait 4000 personnes à la dernière conférence. Au Canada, il y en avait 2000. Et la dernière année, il y en avait 12 000 à Paris. Donc en l'occurrence, cette parole, elle est écoutée. Moi, ce que je vous demande, c'est de considérer que ma parole est alliée de notre projet commun. Pas de votre projet, de notre projet commun, qui est lequel. Je ne rigole pas avec le respect de la loi. Je veux qu'on respecte la loi française. Et la loi française, elle est déterminante. Et je l'ai dit et répété. Vous respectez la loi du pays à partir du moment où les principes fondamentaux sont respectés. Quels sont les principes fondamentaux ? Liberté de conscience, liberté de culte. Et j'ai ajouté, partout en Occident, ces deux principes fondamentaux sont respectés. Donc nous respectons la loi. Si je peux juste me permettre d'aller, parce qu'il y a quand même des questions sensibles. Vous voulez... J'y vais ? Je termine rapidement ? Il faut laisser... Mais ce sont des... Mais simplement sur cette question. Alors, avec ce travail-là, effectivement, faire un travail de pédagogie, un travail qui conteste l'autorité qui vient de là-bas, qui conteste son interprétation, qui montre... Et puis, vous savez, des personnes qui, à un moment donné, ont suivi l'autorité de l'Arabie saoudite par la vie qu'elles vivent ici, par les pressions, par l'émancipation, et bien elles changent de rapport à l'autorité. J'en ai vu tellement qui hier sont venus et qui nous disaient c'est de là-bas que ça vient, et aujourd'hui les choses changent. Parce que la vie... Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. En 25 ans, la pensée musulmane occidentale a vécu une révolution. Les réponses d'aujourd'hui ne sont pas les réponses d'hier. Mais pourquoi ? Par un coup de baguette magique ? Non. La réalité de la vie, le terrain, la vie quotidienne, ça change des mentalités, et ça nous pousse à changer notre rapport à... Je voudrais répondre. On va... Oui, un point rapide, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a les interments... Je vais t'inscrire. Je voudrais... Je voudrais quand même préciser un certain nombre de choses, M. Tarek Ramadan. Vous dites, cette mission me gêne. Donc, je vais commencer par ça. L'objectif de la mission, c'est de faire un état des lieux de la question du voile intégral et de sa progression sur la voie publique. Et derrière la question du voile intégral, la question que vous n'abordez jamais, selon l'appréciation que nous avons depuis... confortée par les auditions depuis le mois de juillet, c'est premièrement, le voile intégral n'est pas un signe religieux. Et surtout, elle est sous-entendue par une dérive intégriste et fondamentaliste. Donc, vous dites, cette mission me gêne. Or, il faut que vous entendiez le fait que les parlementaires de l'Assemblée nationale attirent l'attention sur la question du voile intégral, mais qu'au-delà du voile intégral, c'est l'arbre qui cache la forêt du côté communautaire de ce qui se passe dans la société française, d'une emprise du fondamentalisme dans certains territoires de notre pays. Je reste toujours sur la question du voile intégral. Donc, ça, c'est ma première réflexion. Ma deuxième réflexion, au-delà du débat idéologique, au-delà du débat sémantique, il y a un mal-être dans la société française, mais avant la mission. Il y a un mal-être dans la société française, y compris chez les musulmans, par rapport à cette réalité. Qu'on soit d'accord ou pas avec la question du voile intégral, c'est un autre problème. Et la mission est pour but de répondre à cette question. Troisième réflexion. Vous n'êtes pas le premier à nous l'avoir fait. On a bien compris le problème. On ne nous parle que des femmes qui seraient converties ou qui seraient d'accord ou militantes. Mais vous devriez parler, y compris pour la question de l'islam et du travail que l'on veut faire avec les représentants du culte musulman en France, c'est justement nous on veut mener un combat politique pour faire régresser ces dérives intégristes fondamentalistes dans la société française et en même temps permettre qu'en France, voire dans d'autres pays, mais pour ce qui se concerne la France, que l'islam ait droit de citer dans des conditions dignes de ce nom au XXIe siècle. C'est ça notre démarche. Or, il faudrait quand même que vous parliez des femmes qui sont contraintes parce que nous avons des exemples très précis, très concrets que l'on voit de plus en plus aujourd'hui dans l'agglomération lyonnaise, dans la région parisienne, à Lille et même, on a eu des exemples très précis, à Marseille. Il y a aujourd'hui dans certains territoires des situations contraintes de femmes qui portent le voile intégral. Exemple de jeunes femmes, y compris majeures, qui se retrouvent aujourd'hui à faire le passeport à l'état civil, qui sont empêchées de parler, et vous avez un homme aujourd'hui violent qui fait des menaces aux fonctionnaires. Aujourd'hui, c'est deux fois, trois fois par semaine dans certaines mairies. Alors, il faut bien qu'on parle de ça. Si on veut un islam respectueux de la République, respectueux des lois, comme vous le dites, il faut bien qu'on ait un discours précis, concret, explicatif. Ce qui se passe aujourd'hui dans les maternités, il faut bien qu'on en parle, pas pour stigmatiser les musulmans, au contraire, pour montrer que ça n'a rien à voir avec l'islam et la question du religieux, et ça n'a rien à voir au fait qu'on veut que l'islam trouve sa place dans la société française. Et puis, je pourrais développer d'autres sujets. On a eu deux exemples, et je terminerai là-dessus, on a eu deux exemples, mais on l'a retrouvée ailleurs, à Marseille. Au nom du religieux, mais je dirais du faux religieux, du non-respect de la République, du non-respect de la laïcité de la France, il y a une pression dans les quartiers, dans certains quartiers, où on dit aux jeunes filles et adolescentes qu'il ne faut pas faire du sport, qu'il ne faut pas faire de piscine, et nous avons des collèges avec 50% de jeunes filles qui ne vont pas faire le sport et la piscine. C'est contraire, et à la République, c'est contraire au principe de la laïcité, c'est contraire au principe de l'école publique. Donc nous, ce que nous voulons, pour bien préciser les choses, et nous avons fait ça depuis le début, et c'est pour ça que j'ai accepté, quand on s'est réunis le 23 septembre avec la mission parlementaire, j'ai accepté comme j'ai accepté d'autres propositions, votre audition, puisque vous faites partie des gens que l'on dit controversés, mais à la limite, on a besoin de vous parler, qu'on soit d'accord ou pas avec vous, on n'est même pas ici pour vous convaincre, c'est même pas ça la question. Nous, on veut clarifier un débat avec les Français, on veut clarifier avec un débat avec les Français qui soient musulmans, qui soient chrétiens, qui soient juifs, et on veut clarifier un débat sur la nécessité et qu'ils ne croient pas. Tu as raison, Jean. Remarque pertinente. Mais j'insistais sur la question de la deuxième religion de France, sur le fait que l'on veut que la deuxième religion de France, elle ait toute sa place dans ce pays, un islam de France, respectueux de la République et des principes de laïcité. Donc, c'est important que vous-même, vous nous disiez sur la question du vol intégral, tout ce qui est mauvais, toute cette attitude violente, voire pour certains fanatiques, aujourd'hui, qui portent tort à l'islam, qui portent tort à tout le travail que l'on mène, et ça, ça va être très important. Je voulais parler par rapport au travail de l'admission depuis le début. Alors, il y a Chantal Robin-Rodigo qui est là. Alors, j'ai trop parlé. Chantal. Monsieur Ramadan, à aucun moment dans l'exposé que vous avez fait qui était pourtant très précis, dans l'explication, dans le pourquoi, d'où vient le port de la burqa, vous n'avez évoqué la pression, j'y reviens, l'obligation qui est faite par les hommes sur les femmes de porter la burqa. Pourquoi ? Cela laisse à penser que vous estimez que la femme qui porte la burqa le fait en toute liberté. J'aimerais vous entendre sur ce sujet d'une façon très claire. De même, le port de la burqa est-il pour vous une atteinte aux droits des femmes ? Réponse claire, s'il vous plaît. Est-ce que c'est pour vous une restriction de leur liberté ? Est-ce que c'est une atteinte à leur dignité ? Merci. Comme ça a déjà été dit précédemment, je me suis opposé à votre invitation, M. Ramadan, dès que j'ai entendu votre nom, puisqu'on vous a lu, on vous a écouté, vous savez. Et de l'opposition à votre invitation, je vais sortir de cette audition peut-être avec encore plus d'inquiétude qu'en y entrant. J'y suis entrée justement avec un esprit d'ouverture et de tolérance parce que je suis très impliquée dans cette mission. La première constatation que vous faites en arrivant, c'est de remettre en cause cette mission. Cette mission, elle n'est pas née des propos de M. Sarkozy. Nous ne sommes pas tous à l'UMP dans cette mission, petit un. Cette mission, elle est née de propositions de notre président, bien avant les propos du président de la République. Et elle est née du fait que les élus locaux, que les élus législatifs sont confrontés.